Bonjour à toutes et tous, on va parler aujourd'hui de cette lunette assez volumineuse. C'est le modèle Victory V8. Il y a plusieurs modèles dans cette gamme, il y a quatre modèles. Vous allez me voir lire parce que j'ai fait une petite antisèche. Il y a un premier modèle qui va d'un grossissement de 1,1 jusqu'à 8 fois avec un diamètre d'objectif de 30 mm. On va dire c'est le modèle battu ou qui convient très bien également pour des chasses type Afrique. Donc un modèle avec un champ de vision qui est très large donc 1,1 à 8 fois. Vous avez un deuxième modèle qui est très polyvalent, qui est parfait pour toutes les chasses on va dire françaises, européennes pour l'approche, affût et approche surtout, qui est un modèle qui va de 1,8 à 14 fois avec un diamètre d'objectif de 50 mm. Donc c'est déjà un modèle qui est lumineux, qui vous permet de chasser tôt et tard le soir et puis qui est quand même encore assez léger. Ensuite vient ce modèle-ci qui a une plage de grossissement qui va de 2,8 à 20 fois. Donc là 20 fois ça permet quand même déjà d'engager des cibles ou de faire des tirs très lointains et surtout déjà de bien voir le gibier. J'ai pu observer des chevreuils à 150, 180 mètres, 200 mètres de distance. Quand on se met à 20, on voit vraiment très précisément c'était l'hiver donc on voit très précisément si c'est un brocard ou une chevrette et ensuite on peut redescendre à 10 ou 12 fois pour tirer de façon un petit peu plus tranquille. Et il y a un dernier modèle qui est vraiment là pour les chasseurs engagés à l'étranger et surtout pour faire du tir à longue distance qui est un modèle qui a une plage de grossissement qui va de 4,8 à 35 fois avec un diamètre d'objectif de 60 millimètres. Donc une lunette qui est très très lumineuse. On va parler des prix. Élément important, la gamme démarre aux alentours de 2740 euros pour le modèle dit de battu donc 1,1 à 8 fois et les prix maximum vont à 4200-4300 euros pour le plus gros modèle, donc celui qui a une plage de grossissement qui va de 4,8 à 35 fois. Alors vous allez me dire c'est très cher oui mais on est quasiment sur un produit quasiment d'observation c'est à dire on mélange à la fois le tir bien entendu avec des réticules qui sont super fins, illuminés bien sûr mais surtout avec une luminosité et donc ce facteur de grossissement qui est très important qui demande une optique vraiment d'extrême qualité et le gros intérêt je vous le redis encore une fois c'est que par exemple au brocard ou au cerf quand on veut vraiment détailler l'animal vous n'êtes pas obligé d'avoir la longue vue dans le dos dans le sac à dos il suffit d'avoir ce type de lunettes et avec des grossissements de 20 ou 35 fois pour la plus grosse vous voyez en détail à un cerf à 2 300 mètres vous le voyez mais super bien donc vous allez compter pouvoir l'estimer compter le nombre d'andouillets etc vraiment de façon très précise. Alors ce sont des lunettes là elle est fixée sur une Sower 404 avec une crosse carbone à trous de pouce donc c'est une crosse très ergonomique très intéressante j'ai la vidéo qui est sur cette chaîne Natura by donc vous pouvez la regarder avec plaisir sur sur la chaîne vous avez un montage donc qui va très bien sur la Sower 404 c'est un montage propriétaire Sower donc avec un montage qui est ici à rail et vous avez donc cette lunette alors lunette qui est assez lourde du métal et du verre ça pèse assez lourd 1 kg avec le petit montage qui est en dessous donc ce montage Sower donc 1 kg la lunette il faut reconnaître que c'est assez lourd mais encore une fois on a une qualité optique qui est extraordinaire alors il faut se remémorer qu'à l'époque il y avait eu le choix de prendre un tube de 36 mm donc il va laisser passer beaucoup de lumière et donc ce tube de 36 mm étant donné en effet que du coup les lentilles sont plus grosses et bien en effet vous avez un produit qui pèse un peu plus lourd qui est prévu pour des chasses très engagées ou du tir donc avec des parois du tube qui sont plus épaisse pour vraiment encaisser les gros calibres des séances de tir répétées donc forcément c'est une lunette qui est un petit peu plus lourde que les autres modèles vous avez une bague de zoom qui est ici qui est hyper fluide ça c'est génial avec un petit ergot qui est au milieu qui permet d'avoir une bonne préhension de cette bague pour tourner cette grande plage qu'on a de 2,8 à 20 fois on a quasiment il faut quasiment faire un demi-tour pour passer de 2,8 à 20 fois donc autant vous dire qu'il faut une bague déjà qui est souple et avec ce petit ergot on a une bonne prise en main une bonne ergonomie vous avez tout le module d'illumination qui est à l'arrière au niveau de l'oculaire qui est très discret et bien dessiné puisqu'on a donc un bouton central qui vous permet de mettre en route la l'illumination du point rouge central et ensuite cette petite molette qui est crantée qui va vous permettre d'augmenter ou d'abaisser l'intensité de ce point rouge point rouge encore une fois qui est d'une finesse extraordinaire et même à 20 fois donc il est placé dans le deuxième plan focal et donc il est invariant donc même à 20 fois il ne cache pas du tout la cible même à longue distance donc ça c'est quand même super déjà pour faire les réglages bien entendu mais en plus pour tirer précisément un gibier à longue distance il va pas recouvrir la moitié du corps de l'animal donc ça c'est vraiment extraordinaire vous avez un réglage de parallax sur le côté gauche du tube de la lunette tout simplement parce qu'avec cette grande ce grossissement important on va tirer à longue distance et il faut à ces longues distances pouvoir mettre le plan du réticule dans le même plan que celui de l'image pour que la précision soit la meilleure possible vous avez ici un petit cache de tourelle qui est assez discret qui va vous permettre de régler la dérive de cette lunette et puis ce modèle ci est équipé du système ASV qui permet de mettre donc de tout simplement en relevant le petit capuchon de pouvoir augmenter de pouvoir remonter le point d'impact tout simplement et ce qui va permettre quand vous avez votre table balistique avec votre calibre et les relevés que vous avez fait de vitesse etc de pouvoir corriger directement sur le terrain pour des tirs à longue distance vous allez pouvoir mettre en effet le nombre de clics qu'il faut pour compenser la chute de la balle à longue distance encore une fois et donc vous allez pouvoir en étant réglé par exemple à 100 mètres ensuite augmenter donc monter votre point d'impact du réticule pour pouvoir corriger à longue distance la chute de la balle donc c'est un produit qui est vraiment très très bien fini il faut reconnaître alors coûteux oui bien sûr mais très très bien fini qui vous permet d'avoir une précision dans le tir qui est redoutable on met un clic ça bouge tout de suite j'ai déjà fait plusieurs fois des tests ne serait ce qu'avec les séries v6 conquest ce qu'on appelle le carré magique c'est à dire qu'une fois que vous êtes bien réglé vous mettez des clics en haut à droite en bas vous revenez au centre la dernière balle doit revenir au centre ça c'est c'est l'apanage des grandes marques des grandes marques d'optique en effet et ça c'est quelque chose de rassurant quand on va tirer à longue distance de pouvoir mettre des clics on est sûr en effet que le réticule a monté à bouger du nombre de clics qu'on a mis donc ça c'est quand même appréciable voilà donc ce modèle ci c'est le modèle qui va de 2 à 8 fois 2,8 à 20 fois pardon avec un diamètre d'objectif de 56 mm et donc c'est un modèle qui est que moi j'ai vraiment apprécié sur cette sourd 404 carbone parce qu'elle est vraiment hyper lumineuse lourde c'est vrai 1 kg encore une fois mais hyper lumineuse et d'une précision au niveau netteté de l'image et au niveau qualité des tirs qui est extraordinaire à très bientôt